Bonjour à toutes, aujourd'hui sur Cuisine du Monde, je vous propose un petit voyage sur les terres d'Afrique. Je vous emmène à la rencontre des traditions culinaires camerounaises en préparant une spécialité locale, le mbongo. Il s'agit d'un ragoût de viande ou de poisson à la sauce noire et belle. Outre le nom du plat, le mbongo est également l'épice principale qui le compose. Je vous propose donc de réaliser cette recette ensemble et en images. Pour réaliser le mbongo, il vous faut 800 g de viande de bœuf à bourguignon 50 g de graines de jansan 1 oignon 2 gousses d'ail 3 cm de racines de gingembre 1 cube or 1 boîte de concentré de tomates 25 g de mbongo en poudre Du sel et du poivre Si vous vous inquiétez à l'idée de vous procurer les épices, sachez qu'elles sont courantes dans les épiceries africaines. Tout d'abord, commencez par peler l'oignon, l'ail et le gingembre. Mettre l'ensemble de ces condiments dans un mixeur électrique additionné d'un cube or. Hachez très finement jusqu'à l'obtention d'une purée. Débarrassez la mixture dans un saladier. Puis, mixez de la même manière les graines de jansan, préalablement torréfiées. Versez la poudre sur la purée d'oignon et ajoutez le concentré de tomates ainsi que la poudre de mbongo. Mélangez délicatement le tout afin d'obtenir une marinade noire ébène. Ensuite, parez la viande, c'est-à-dire retirez les parties nerveuses et l'excédent de gras des morceaux. Une fois cela fait, ajoutez la viande dans la marinade et remuez de nouveau. Dans un sautoir, versez un filet d'huile et saisissez légèrement la viande. Recouvrez d'eau, salez, poivrez et laissez mijoter à couvert 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, préparez la garniture. Pelez et coupez en lamelles des bananes plantain et faites-les frire dans un fond d'huile de palme. Voilà mesdames, c'est fini pour aujourd'hui. Mais soyez curieuse et retrouvez tous les détails de la recette sur le site terrafemina.com. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada